Comment réagir à une cyberattaque doublée d'une explosion au centre spatial guyanais ? Un exercice médical grandeur nature s'est déroulé en Guyane du 24 au 30 mai. C'est la première fois qu'un exercice de cette ampleur a lieu en France. Cette simulation est un entraînement en conditions réelles pour les équipes de secours. La mission consiste à évacuer et à mettre en sécurité un maximum de patients le plus vite possible. L'opération est coordonnée par l'ARS Guyane et les SAMU de Paris et de Martinique. Des évacuations vers les hôpitaux des Antilles et d'Île-de-France sont planifiées. Un vol Air Caraïbe est même affrété spécialement pour l'opération. Au total, environ 150 personnes des différents SAMU, sociétés de transport, services départementaux d'incendie et de secours, pompiers, forces armées, ARS, préfectures et aéroports ont été mobilisés sur place. Et plus de 100 personnes sur les lieux de destination des patients. Cet exercice inédit a permis d'affiner les protocoles d'évacuation sanitaire massive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...